Hello tout le monde, comment allez-vous ? J'espère qu'aujourd'hui vous portez bien Donc là on a reçu Une nouvelle petite kawaii Bon, avant de vous ouvrir ceci Et voir ce qu'on a reçu cette fois en expérimentation un peu mieux que la dernière fois N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne C'est le bouton là en bas Qui est carré et qui ressemble à ceci Et puis bah allez c'est parti Hein ? Donc nous avons reçu la deuxième kawaii La première c'était surtout sur la papeterie Et j'ai trouvé bof Ouais non c'était pas top Donc cette fois on va ouvrir et puis on verra bien Ce qu'on a dans celle-ci T'es prête ? Pas de choix ? Donc ça c'est nouveau comme ceci Avec des... voilà Alors qu'est-ce qu'on a de beau cette fois ? De nouveau un petit flyer Ce kawaii Après là c'est la kawaii pour mai 2021 Numéro 39 Où il y a nouveau le petit fascicule Qui fournissent comme la fois Enfin voilà J'ai déjà vu ça ? Ouais aussi ouais Ah cette fois ça a l'air d'être moins papeterie Qu'on regarde c'est un peu moins papeterie Un peu plus ? Ah ça explique ce qu'il y a dans la kawaii Ah ça explique ? Oui ! Ok ! Ouais ouais ! Bon alors on fait qu'on commence par ce petit... Voilà ! Un petit truc comme ça Attendez je vais aller un peu plus près comme ça Vous pouvez le voir Voilà ! Nous avons ceci Ceci c'est des Sumiko Gurashi Collectible Sticker & Gum Box Voilà ! Donc ça c'est des bonbons avec des stickers à l'intérieur J'imagine ! Bah ça s'ouvre par en bas donc... Bah ouvre-y ! Voilà ! Il me semble que c'est ça Sumiko Gurashi Il me semble que c'est un petit truc comme ça Oh ! Une petite créature ! Alors nous avons déjà des petits... Oui ! De Gum Box Des petits Gum Box Et effectivement il y a des petits stickers avec aussi Deux petites créatures Qui s'appellent des Sumiko Gurashi Voilà ! Et c'est ceci C'est dit dans le fascicule que les Sumiko Gurashi sont des créatures extrêmement timides Et que leur nom signifie littéralement Vide dans le coin Voilà ! Donc ça vit dans le coin ! Voilà ! Bon ! Après c'est quoi ? C'est des bonbons ou c'est des... Gum Box Ah c'est des... Des Gum Box Des Schumgums je pense alors Oui des Gums Oui des Gums Ah Gums Gums Voilà ! Bon ! Ensuite ! Bah apprends ce qu'il y a là Bah apprends ! Voilà ! Donc après on a quoi ? Yoshomaru Friends C'est un petit carnet de meute Mais vraiment très petit carnet de meute Ouais voilà ! C'est un petit carnet comme ça là On peut utiliser pour noter les courses Si on en a pas beaucoup En plus on est très petit Un petit carnet Où il n'y a rien de... Voilà c'est... Il n'y a rien de fascinant Il y a plusieurs feuilles Là après il y a... Vous avez un truc dans ce style à la fin Comme ça On voit pas sinon c'est des feuilles Comme ça traditionnelle donc Et là c'est... Mais ça peut être pas mal ! Quirty Cuties Memo Pad Bon bah voilà ! Donc oui si j'ai pris... Bon après moi j'ai pris ceci hein ! Donc dessus nous avons... Ouais ça c'est vraiment style à la... On dirait à la Sailor Moon le premier C'est vraiment des petits... C'est quoi ? C'est des petits badges ça ! C'est des petits badges Donc il y en a un c'est marqué quoi ? Cure Summer à l'autre Laura C'est dit Tropical Rouge Pretty Cure Badge Set Voilà ! Donc effectivement c'est quand même bien des petits badges Donc voilà ! C'est marqué dans le truc ? Donc c'est des... De toute façon c'est des petits badges C'est des petits badges qu'on va faire pour alimenter les petits sacs Ensuite ! On prend ça ou on prend ce qu'il y a en dessous ? Ben vas-y pour le plus gros là ! Qu'est-ce que c'est ? Voilà ! Donc après nous avons une espèce de... De linge Ou je sais pas trop ce que c'est Ico Magical Girl Towel Towel c'est la serviette Serviette de bain, plusieurs de choses C'est une serviette de bain mais je pense une petite serviette de bain Oui petite Ah vraiment une petite serviette hein ! Une très petite serviette de bain Ah voilà c'est vraiment une petite... Ben entre la serviette et puis moi à côté hein ! Voilà hein ! C'est... voilà ! Après... Peut-être la prendre du bon côté Alors c'est sûr c'est vraiment une serviette Kiwai hein ! Il n'y a pas à chier ! Ah non ! Les petites licornes et les petites... Je pense pas que ça fait plus que ça ! On va essayer de la... Ah si ! La petite serviette qu'ils nous ont fourni effectivement là on peut pas louper avec... Là... Effectivement c'est Kiwai... Kiwai hein ! Ça y a rien à dire ! Bien que pour l'instant je trouve un petit peu plus intéressant que la première aussi C'était que pas pétri... Là il y a quand même un petit linge... Bon quoi que la première il y avait aussi une gourde... Il y avait une gourde... Donc après voilà... Mais celle-là je la trouve un petit peu plus intéressante que la première... Enfin pour ma part hein ! Ensuite bon... Tiens c'est pour toi ! Stylo ! Voilà nous avons nouveau un stylo Hello Kitty on dirait hein ! C'est Hello Kitty ! Voilà ! Voilà ! Comme ça ! Ça en vient au caractère Party Time ! Voilà ! La petite Hello Kitty là ! La tour rose évidemment hein ! Qui est nouveau protégée avec le petit embout là ! Oui ! Donc c'est très bien ! Ensuite ! Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Il nous reste deux petites choses ! On va prendre ça ? Ben oui ! C'est quoi ça ? Alors c'est marqué... Dreaming Fille ! Dreaming Fille ! Donc c'est vraiment pour les filles cette fois hein ! C'est... Alors ça doit être les Dreamy Pastel Sticker Flakes ! Alors je pense... Alors on va déjà montrer... Oui ! Recommande d'utiliser ces stickers fun pour décorer le bullet journal... Ou les DIY projets ! Chaque pièce ajoutera un petit peu de whimsical... Cuteness... On any lackluster page ! J'ai fait du franglish ! Ouais ! T'as fait du franglish ? Ouais ! Mais moi que je comprends pas ! Je les laisse tel quel ! Débrouillez-moi ! Voilà ! Evidemment puis... Ah ! C'est mignon ! Oui c'est mignon ! C'est vraiment KY hein ! Voilà ! Et nous avons ceci dedans ! Voilà ! Et ça tu m'as dit c'est vraiment... C'est des stickers aussi ? Oui pour décorer les journaux ou ce genre de choses ! Ok ! D'accord ! Donc un petit peu pas pétré en toi mais... Là puis c'est toi ! C'est un pour toi hein ! Il nous reste deux choses ! Alors nous avons un crayon ! Un crayon oui ! Nous avons un crayon... Magical Rainbow Pencil ! Voilà ! Un crayon HB tout bête hein ! Crayon gris ! Evidemment qu'il faut tailler parce que de chaque coté il est pas taillé ! Et dessus nous avons quoi ? Il y a un petit lapin ! C'est marqué ! Ah mais il y a des couleurs en plus ! Oui mais il s'est marqué là ! This supercarway pencil has a colorful secret hidden inside ! Oui alors... C'est-à-dire que tu dois le tailler et après tu vas voir les couleurs de l'arc-encé à l'appareil ! C'est ça ! Alors je vais essayer de faire un zoom si j'y arrive ! C'est compliqué ! Je vais essayer de vous montrer mais je suis pas sûr que ça marche ! Voilà ! À l'intérieur du crayon on peut voir les différences... Les différents... Rayons ronds là-dedans ! Et c'est de différentes couleurs ! Et comme effectivement qu'on les... Qu'on va tailler le crayon bah on devrait voir ! Ça peut être sympa ! Bah ça va être un crayon gris mais à la place que le truc soit tout beige tout dégueu il sera coloré ! Bah il peut être rouge, bleu... Il y a la couleur de l'arc-en-ciel on dirait ! C'est un petit dessus là ! Ouais ! Ça peut être sympa ! Bon ! Nous passons à la dernière petite chose que nous avons reçue dans cette AY ! C'est marqué... Dora Hamon ! Dora et mon ! Andy, Dora et Hamon... Voilà ! Alors première vue c'est pour mettre une petite pochette pour mettre des documents en fait ! Voilà ! C'est ceci que nous avons reçu ! En fait c'est juste un porte-document pour les cartes et les autres types de documents ! Voilà ! On a un petit détail derrière ! Ouais ouais ! On va essayer ! Hop ! Bon en plus il y a le détail derrière ! Là où il est ! Voilà ! Voilà ! Là ! Bon il est tout plastifié hein ! On peut ouvrir ! Hop ! Dans le temps je ne suis pas sûr ! Puis voilà ! Là nous avons des petites pochettes ! Une ici ! Une là ! Nous avons encore une pochette là ! On va mettre des grands trucs là dedans aussi ! Là ok ! Non ! Mais ça peut être intéressant ! Oui c'est du tout ! Ça sent le truc de piscine ! Ça sent le truc piscine ! Ouais ! Voilà ! Bon ben voilà ! Nous sommes arrivés au terme de cette petite découverte de cette KY ! Franchement qu'est-ce qu'on a pensé comparé à la première ? C'est moins pas pétrie mais ça reste assez basique ! Voilà ! Je ne pense pas qu'on va continuer à éclairer les autres ! Non ! Voilà ! Ce n'est pas notre gros délire ! On a voulu prendre pour voir ce que c'était ! Alors je pense que pour certaines personnes ça va être formidable ! Qui vont adorer ça ! Peut-être que je pense plutôt pour les petites filles quand tu as des enfants ! C'est trop beau ça ! Non ! Ça peut être pour les mecs aussi ! Les gars qui peuvent aimer ! Oui aussi ! Mais en tout cas pour ma part ! Moi je ne suis pas trop... C'est plus pour les enfants ! Voilà ! C'est plus enfants que pour adultes je pense ! Mais il n'y a pas d'âge pour ce genre de choses ! Non ! La preuve ! Voilà ! On a voulu tester ! Ce n'est pas notre truc ! On ne reprendra pas ! Je ne pense pas tout de suite ! Peut-être une fois pour revoir encore ! A voir ! Mais en tout cas ! Mise à part ça il y a quand même 2-3 choses qui sont intéressantes ! Un petit linge c'est toujours utile ! Il y a 2-3 petites choses qui sont quand même sympathiques ! On trouvera des choses ! Il y a des petits bonbons aussi ! Donc voilà ! J'espère que ceci vous a plu ! Portez-vous bien ! Et puis à la prochaine ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !